Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera du coup la suite de celle de la semaine dernière donc quand on participe au tournage donc on a essayé de tourner un peu de filmer un peu, on a filmé à l'iPhone et on a fait quelques photos que vous verrez sûrement pas ici sur Instagram on a pas filmé le premier embarquement des ânes parce qu'on était stressés de toute façon ils ont très bien monté et donc voilà, c'est une série qui passera sur TF1 donc on était juste figurantes on nous voit bien passer et tout et du coup on était les paysannes avec les ânes la série c'est les combattantes et elle sort en 2022 petite carotte on peut pas mettre la barre derrière alors ? bah en fait ça arrive au dessus de leur groupe quoi on peut pas mettre la barre de derrière ? ça serait mieux je pense hein ? on peut ouais on peut non reculez pas, reculez pas il a mes petits chats Pinoc' il faudrait qu'il avance un petit peu ça passe pas ça va, il recule, il recule plus je tire une carotte donc du coup les trajets, donc quatre trajets du coup aller retour deux fois du coup ça fait quatre trajets il durait environ une heure selon comment on roulait et du coup le premier quand on s'est arrêté au premier village on a retrouvé Pinoc' coucher donc du coup c'est pour ça qu'on a changé de plan c'est la place avec Steph parce que j'étais devant et euh non j'étais derrière et j'ai fini devant voilà sinon les trajets se sont plutôt bien passés avec le protège que tout ça ah oui mais je rentre par où moi ? du coup on est arrivé bah comme vous pouvez le voir sur les images on est arrivé sur le labillage, le maquillage et la coiffure pour bah nous faire en paysanne quoi pendant qu'on était au maquillage c'est papa et maman qui ont amené les ânes sur le tournage on était en retard du coup vu que Pinoc' était tombé la dame elle n'ose même plus dire bonjour ouais elle dit même plus elle va pas dire bonjour, tu as le bonjour je suis impressionnelle si c'est dans qui ? c'est qui ? que je suis là pas trop pour l'aise Non mais je vais avant Pour les images que vous êtes en train de voir Donc c'est sur le plateau Donc filmé à l'iPhone pareil Donc c'est une qualité un peu nulle Mais on a que ça de toute façon On a commencé à tourner vers 10h30 Et les images que vous voyez là C'est vers 13h Tout le monde commençait à avoir faim Même les ânes C'est pour ça que vous les voyez manger de la salade Au pire on leur a un menu de chagette C'est beau la bouffe ? Non, c'est pour le décor C'est un boulot de potoc Il est pressé Bah oui tu m'étonnes il connait la route Attention v'en a une bagnole Après on arrive à la pause déjeuner Donc pause déjeuner Normalement c'est midi Mais là il était 15h Donc on a amené les ânes au van On les a fait manger évidemment On les a attachés au van Et nous on a été manger Et on y est retourné directement On n'a même pas eu trop trop de pause Enfin les ânes si Du fait qu'ils ont mangé tout ça Et on les a fait boire évidemment aussi Oh mais La seule qui a de mauvaise humeur J'ai mal au pied Et voilà J'ai pas tout mis hein Non non c'est bien comme ça Ah c'est bien c'est calme là Ah c'est cool Ouais c'est ça Feutrine ouais c'est ça Lustrine Lustrine Et à quoi servent les lustrines ? A ne pas se cradoser le fond des manches Clarisse un petit mot pour la prod ? Pour la prod ? Est-ce que les ânes étaient sages ? Oui très Est-ce que tu es contente d'eux ? Oui Un petit peu stressée quand même Oui Non mais là on est en décalage total Avec tout le décor Donc là nous allons aux toilettes Dans le centre de Pombière En vrai à l'époque elle chiait Comme ça Attendez stop Essayez voir de faire comme moi Je vous jure ça soulage Moi je suis en legging Faut que tu te dépêches parce que On laisse ouvert On se crée Si ça va pas tu hurles Vas-y miche Nous aussi on a fait le manchi Tu veux des carottes ? Ça va mon bibi Tu veux mon orangina ? Non c'est pas pour toi C'est pas bon Les amis où les carottes ? Bah derrière Elles sont dans ma poche Elles sont coincées On va encore être les dernières Arrivées sur le plateau Si vous voulez que je te dise On a rien à foutre Moi je suis relativement d'accord avec ça On est payé Et donc Et donc C'est la distribution de la carotte Tu veux en mettre un petit peu dans mes poches Clarisse au cas où ? C'est très beau C'est très beau mademoiselle Oh merci Hino qui vient me voir Vas-y coupe en deux Ah oui Vas-y une pour moi Une pour Pauline Comme ça il n'aura deux Tout à l'heure Tout à l'heure Tout à l'heure Tout à l'heure C'est bon C'est bon On partait à quelle heure du coup demain ? Bah tôt, 13h Attends on n'a pas encore eu les horaires Calidam On dit que c'est une dame qu'il y a beaucoup Une maison Et à bientôt on va rentrer à la maison On tient le bon bon On va rentrer à la maison On va aller voir les coupures Tu sais bien, tu sais, tu sais Tu sais, 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 tu sais Tu sais, tu sais Tu sais, tu sais Je suis désolée, j'ai rien à manger Au revoir Pinoch Au revoir Pinoch Merci. Donc à 20h, c'était la fin de tournage, enfin vers 20h, voilà. Après on a ramené les Anne aux vannes pour qu'ils puissent manger et boire et être tranquilles. Et nous, on a appelé papa et maman pour qu'ils viennent nous chercher, enfin que papa conduise le van et que maman amène papa, enfin bref, voilà, c'est toute une organisation. Et que du coup, nous, on retraverse tout pour qu'on puisse aller se démaquiller et se décoiffer, se déshabiller, tout ça, pour pouvoir rentrer chez nous. L'école de Potok. Oui, je l'avais mise dans le Suzuki. Et au 4 juin, on va passer où pour aller à ce nôtre avant que ce qu'on parle là ? Et au 4 juin, on va passer où pour aller à ce nôtre avant que ce qu'on parle ? C'est trop mimi. Elles sont contentes de retrouver leurs ânes. Ensuite, on est revenus vers 21h30. Donc on a déchargé les ânes et Pinoc était un petit peu blessé au-dessus de la queue. Donc c'est vraiment rien, c'était juste la peau qui était un peu épilée, on va dire. Et elle n'avait pas... c'était un tout petit peu brûlé, mais voilà. Malgré le protège-queux. Et du coup, on les a changés de prêt et à demain, voilà. Pour numéro 2, heureusement, c'était le départ vers 13h. Donc on devait être là-bas à 14h15. Donc on a été chercher les ânes à 13h pour être tranquilles, pour pouvoir les embarquer tranquillement. Et du coup, avec mon père, on avait protégé la barre de recul pour que Pinoc arrête de se blesser. Avec une couette et du scotch en papier, tout ça. Et en plus, on avait mis de la paille au fond pour qu'il ne glisse pas. Pour ne pas tomber comme la première fois. Et on a vérifié deux fois sur le trajet, donc en bas de la côte à notre village. Et un peu plus loin, à mi-chemin, on va dire. Tu les serres ou au dernier ? Tout en bas. Oui, je sais, mais au dernier ou comment ? Ça dépend de devant. Je dois attendre la risque, qu'elle ne les fasse avancer. Ils sont avancés, là. J'adore la barre. Ah non, mais c'est bien, système D, au moins, ils sont protégés. Ça veut que je repars tout dur, là. Ouais, ouais, ouais. Et puis même le sol, c'est pas cool, c'est trop dur. Est-ce que je ne sais pas si je suis trop belle ? Tiens, Clarisse. Il arrête, tu as l'attrape ? Il arrête. Je vais leur donner des bonbons, j'ai fait 15. Ça va ? Super. Tout nickel. Ça sent un peu, là, le chien mouillé, là-dedans. Ils n'ont pas fait caca ? J'ai pas regardé. Je vais en regarder pour voir s'ils vont. Ok. Ils m'ont regardé les quatre oreilles, comme ça. Ok. Là, tu vois, ça fait breakier. Ah, il n'a plus de protège-queu non plus. Bah, mon pignac. Mais il faut toujours qu'il lui arrive des... Ah oui, il a protège-queu, il est parti. Mais il n'est pas blessé ? Il n'est pas blessé ? Non, non. La couverture a un peu... Ah, blessé, c'est lui qui se colle. Il n'a plus de licol. Il n'a plus de licol. Il s'est mis là, puis il n'y a plus de couverture. Oh, putain. Ah oui, regarde la couverture, elle est poussée là-bas. Et quand on est arrivé, du coup, Pinoc, il allait bien. Il n'avait plus de licol, ni de protège-queu. Mais il n'était pas plus blessé. Et indien, tout nickel, comme tous les trajets qu'il a fait. Eh, moi, peut-être que tout le monde arrive à fouter ou pas ? Eh, ça vient là, indien, indien, tu vois où, là. Ensuite, du coup, pareil, on a été se maquiller, tout ça, pendant que nos parents gardaient les ânes aux vannes et qu'ils mangeaient tranquillement. Et donc, pour le jour 2, on a commencé à tourner à 17h. Filme-nous, filme-nous, bas, c'est plus intéressant. Il y a plus de voitures, par contre. Il y a plus de voitures. Oui. Il y a plus de voitures. Encore des photos, vous êtes prêts ? Oui, de la... Je pense qu'il y a l'argent déjà à la main. Et donc, entre deux chants, on se gratte les yeux. On se fait chier. On se fait chier. Non, pas du tout. On n'est pas du tout. C'est une impression. Oui, bébé. Mais, il va pleuvoir. Oh, ma maman a reçu le bébé. Nous sommes donc en phase de décès. Mais tout part en couche. Car c'est en vie, il y en a 25e fois qu'on refait la même scène. Mais mon sable. C'est un fable. C'est le coussin, mon sable. Ah, son fable. Est-ce que je peux pas avoir mon mouchoir ? Il est là ou pas ? Non, il est dans l'autre. On a commencé avec elle, on est connu. Est-ce que je peux avoir mon mouchoir ? Là, c'est 20h30 maxi, ils ont dit. Attends, non, quoi. On va tenir, moi, je ne sais pas. On est 11h30 maxi. Il est donné des carottes. Non, mais rien à foutre. Il aime bien le navet, hein ? C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? C'est du topi noir. Faites gaffe, il y a un mec de la RG, là. Le radio. Ah, ouais ? Le navet, ok. Non, il vient pas de navet. Mais c'est la cantine, les meufs, là. C'est cool. Ah, l'Indien, il perd son licon. Non, mais attendez, le radis, il est à moitié croquis, s'il vous plaît. Arrêtez. Les ânes mangent le décor. C'est quoi, ça ? C'est du panais. Ah, du panais. Ça, on ne sait plus que ça va. T'as senti ? Tout à l'heure, j'ai dit panais aux vieilles, et elles ont dit que c'était ça. Ah, d'accord. Il aime bien le navet. Il aime bien quoi ? Il a donné quoi, là ? Ça ? Non, attends. C'est sûr. C'est sûr, il y en a qui y pensent. Ça va, Pinoc ? Ça va ? On fait goûter la betterave. Ah, la betterave ? Qu'est-ce que ça va ? Croque, hein ? Ah oui, croque, hein, croque. C'est hyper dur. Il va croquer que c'est d'un coup du fou. Bah, oui. Ah, ça y est, c'est croqué. Il aime, alors ? Pinoc ? Il a toujours raison, il t'a pas fait. Ouais, celui avec son panais, il t'a pas fait. Oh, ça fait du bien, c'est bon. C'était les ânes. Mes ânes goûtent des fruits et légumes. C'est une vidéo dans la vidéo. Mes ânes mangent le décor. Sur un plateau télé. Hello tout le monde, alors bienvenue dans la nouvelle vidéo qui sera aujourd'hui. Je goûte des légumes. Avec la production, quoi de drame ? Quoi de drame ? En partenariat avec Teva. Non, en fait, je couvre le froid, car c'est un vent. Tiens, il en veut peut-être, mais ils sont vachement d'une. Croque. J'étais mort de rire. Il m'a fait un panier, mais il est géant le machin. Mais nous aussi, on était mort de rire, mais ça se voyait pas. Tu vois, c'est... Oui, il est calmé, là, ça va. Il a mangé. Je fais le flamant. Oh, je l'ai. 3, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, Nous sommes actuellement en PLS, mouillé, il est 21h, il pleut à Sceau et c'est fini. Oui, on a ramené les à nos vannes et nous allons nous déshabiller. Et on les a couverts, exact. Il est quelle heure, s'il vous plaît ? Précisément. Je n'ai plus de mer, attends, tu enlèves ta lustrine. Mon téléphone prend l'eau ? 21h16. 21h16. C'est pour les hommes. C'est bon ? La fin du tournage pour les deux jours, c'était 21h. Donc en fait, on est sortis du décor et ça a fait avalanche de pluie. Donc on a couru avec Stéphanie aux vannes sur sortir les couvertures, ouvrir la voiture et tout. Pour couvrir les ânes et du coup Pauline tenait les ânes. Enfin Pinoc était en liberté dans la rue, enfin bref. On les a couverts, on leur a donné leur foin, de l'eau et nous on est repartis. On se rechangeait en nous, simplement. Il y avait mon élastique avec une glace. Je l'ai mis dans ma poche. Pour en lui donner parce que mes cheveux l'achés, je l'ai supporté. On est allumé le rouleau. Mais là tu te protèges, je suis l'indien papa. Non, parce que ça bourre la couette. Au-dessus. Voilà. Mais Pinoc ! Pinoc ! Pinoc ! Non, ouais, attention Pinoc ! Ok. Ok. Doucement ici, doucement ! Doucement, doucement ! Oui, bah oui, mon Pinoc ! Vous êtes contentes ! Bah oui ! On est rentré ! Il y a vraiment Pinoc ! Ah mais il y a sa longe qui traîne. Oui, je l'ai pas vu. Attends Pinoc, parce que... Attendez, je vais déjà vous donner des bonbons là, comme ça je peux vous lâcher. C'est mon pupille, oui ! Tiens ! Pour la conclusion de ces deux jours de tournage et de cette vidéo par la même occasion, nous, on a trouvé ça un peu long sur le plateau parce qu'il fallait toujours recommencer les scènes. Après, on s'en doutait qu'il fallait recommencer, recommencer, recommencer. Mais ça commençait à faire long parce que simplement les ânes en avaient marre et ils s'ennuyaient. Enfin, je sais pas si vous verrez sur les images, mais ils jouent souvent avec leur longe, avec nous. Enfin, ils cherchent de l'occupation, simplement. Et bah nous, c'est pareil, rester statique toute la journée, c'est pas trop facile. Et c'est pareil, c'est la course pour être à l'heure parce qu'avec les ânes, nous, on a plus de responsabilité parce qu'il faut qu'ils boivent, qu'ils mangent, qu'on les ramène aux vannes, qu'on les couvre s'il pleut. Enfin bref, c'est tout un bazar. Il fallait qu'on coure entre le maquillage et les ânes, en fait. Ouais, alors qu'il y avait presque un kilomètre. Ouais, ah oui, je pense qu'il y avait un kilomètre. Mais sinon, les ânes ont été vraiment très patients. Il y avait toujours une foule énorme autour de nous. Il y avait toujours plein de caméras autour de nous parce que les ânes, c'est pas commun. Enfin, on croyait pas autant. Et du coup, voilà. Et ils ont été vraiment exemplaires parce que la première scène qu'on a fait, c'est une voiture qui passe à fond, une calèche avec un cheval qui passe à fond, des chevaux au galop, enfin plein de gens. Ils ont pas bougé d'un poil et franchement, c'est ce qu'on avait le plus peur. Et ça s'est super, super bien passé. Le dernier trajet a été éprouvant, je pense, pour les ânes. Parce que quand j'allais voir, donc c'est moi souvent qui allais voir, vu que j'étais devant, j'allais voir les ânes et souvent, pour le deuxième trajet, donc j'ai été deux fois, ils avaient la tête basse, les oreilles un peu bas, comme ça, genre. Et ils mangeaient la carotte, mais sans plus. Et je pense que ça les a fatigués. Et du coup, le lendemain, ils ont presque dormi toute la journée. Enfin, on les avait couché deux, trois fois. Donc, voilà. Mais maintenant, ils montent tout bien, tout bien, tout bien. Ils montent super bien dans le van. Pinocq, il a un peu du mal, mais indien, franchement. On fait le tour comme ça, hop, ils montent direct et... Franchement, aucun problème. Pour les questions, les... Bah, les questions, les photos, ce sera sur Instagram. Bah, les questions, vous pouvez en poser en commentaire. En fait, vous pouvez en poser partout, en fait. On vous répondra de toute façon. Et du coup, on vous postera les photos sur Instagram, en story ou en poste. Je vais lire bien ce que je fais. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501